bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la team fimo aujourd'hui on va vous présenter une assiette avec du riz des sushis et la petite sauce donc si ce tuto vous intéresse restez avec nous pour ce tuto vous aurez besoin de blanc en soft ou un professionnel numéro 0 de orange mandarine en soft numéro 42 de vert pomme en soft numéro 50 de rouge indien numéro 24 en soft de chocolat en soft numéro 75 et de noir encore en soft numéro 9 pour les outils vous aurez besoin d'un support moi je prends un bouchon d'un emporte pièce en rond ou de la forme de votre choix le moyen d'un récipient avec de l'eau d'un cure-dent ou d'une aiguille d'une lame un cutter ce que vous voulez et un rouleau et c'est parti pour le tuto mon faux plateau en bois c'est si vous avez la bonne couleur vous pouvez la prendre un marron clair mais moi vu que je n'en ai pas je vais faire un mélange du trois suicides avec du marron foncé voilà je fais mon mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pas fait mon mélange ma pâte est un peu plus clair et ensuite avec mon rouleau j'ai aplati la pâte voilà je l'ai aplati il faut que ce soit assez épais avec mon porte pièces rond le moyen je viens faire la forme et avec un cure-dent ou une aiguille je viens faire des traces de bois bien droite bien droite et essayez de les faire et c'est que elles soient la même distance voilà mon plateau est fait et je passe au sushi pour le sushi je prends du noir que je viens aplatir maintenant que j'ai maintenant vous venez faire un boudin assez fin de rouge et vous faites pareil avec le vert et le orange voilà j'ai mes trois boudins je reprends mon noir et là je viens faire une manipulation alors faites bien attention vous mettez le rouge bien au début laissez un peu de marge quand même avec le noir et vous coupez les extrémités et vous venez rouler jusqu'à ce qu'on ne voit plus le rouge voilà ensuite vous prenez le vert vous mettez ici vous coupez les extrémités qui dépassent et vous roulez encore pour qu'on ne voit plus le vert et avec le bout d'un orange vous le mettez là et vous coupez là les extrémités et vous roulez jusqu'à la fin et maintenant très délicatement vous venez roulez maintenant avec votre lame vous coupez les extrémités voilà et ça donne ça et ça voilà des petits soucis j'ai coupé mes parts j'en ai fait trois mais je vais certainement en faire plus je ne sais pas encore je verrai dans mon assiette dans mon plateau plutôt et maintenant je les mets de côté et nous passons au riz pour le riz vous prenez un peu de blanc vous venez le rouler en boudin voilà j'ai fait mon boudin il faut qu'il soit assez fin mais pas trop quand même et avec un cupper je coupe le petit bout et l'extrémité et je vais en couper des tout petits bouts et en fait sur mon plateau je vais venir le disposer d'un côté et de l'autre côté on mettra les petits sushis et la sauce voilà et maintenant je viens faire la sauce toujours la même méthode je prends un peu de rouge je la trempe dans de l'eau et je malaxe je la retrempe je malaxe etc etc jusqu'à ce qu'elle colle au doigt voilà elle colle bien au doigt et ensuite je vais la mettre sur mon petit support voilà j'ai mis mon bol d'eau de côté et j'ai mis ma sauce dans le bouchon vous pouvez rien prendre une feuille ou un autre support moi je prends ça et je viens je viens en prendre un tout petit peu et sur mon plateau avec le riz que j'ai déjà mis je vais en mettre sur le côté voilà donc je les mets voilà comme ça j'ai une petite boutique entier et je viens prendre mes sushis que j'ai fait auparavant donc j'en mets trois et je viens bien les placer voilà mon assiette de sushis est terminée donc voilà ce tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser un petit commentaire et surtout un petit pouce vers le haut ciao ciao bye